What's up les amis, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, j'ai même hésité à vous la faire pour être totalement franc avec vous. Mais une fois de plus, je préfère être à 100% transparent envers ma communauté, que ce soit avec mes réussites, quand je signe des clients à plus de 10 000 euros par mois. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous la mets directement en haut, également avec mes échecs. Également, méfiez-vous des différents contenus que vous pouvez regarder sur YouTube. On voit quasiment uniquement des réussites, alors qu'il y a aussi énormément d'échecs en back one. Et ça, c'est bien un problème. Ce n'est pas toujours aussi beau que ça n'en paraît. Et aujourd'hui, je préfère vous montrer la réalité des choses et vous montrer en fait l'erreur qui m'a fait perdre un client pour plus de 9 000 euros. En fait, c'est une situation très spéciale. Je n'ai strictement rien pu faire pour garder mon client, malheureusement. Parce que d'habitude, dans la vie quotidienne, on va commettre des erreurs et puis on va apprendre de ses échecs pour mieux évoluer. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas, le contexte. Et une chose en fait qui va différencier un CEO d'agence qui va générer 10 000 euros et un CEO d'agence qui va générer 50 000 euros, c'est sa capacité du coup à apprendre de ses erreurs. Les échecs alimentent l'évolution. Ce qu'il se passe lorsque vous échouez, c'est que vous allez apprendre de votre erreur et vous allez mieux évoluer avec votre agence afin de ne pas la reproduire. Moi-même, en fait, par le passé, j'ai perdu énormément de clients à cause d'erreurs futiles, etc. Mais j'ai su apprendre de ces différents échecs pour ne pas les reproduire. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre de gros paliers avec mon agence. 30 000 euros, 40 000 euros par mois. Et c'est là en fait l'intérêt de la chose. C'est qu'il faut vraiment avoir la capacité du coup d'apprendre de ses erreurs. L'erreur est humaine. L'erreur permet d'apprendre en fait des meilleures stratégies pour son business. Donc, c'est tout à fait normal de rencontrer des erreurs. Mais là, ce n'a pas du tout été le cas. En fait, le problème s'est passé en interne. C'est qu'on avait de très bons résultats avec ce client-là. On est quasiment parti de zéro en termes de publicité. On a réussi à se caler à plus de 9 000 euros par mois en termes de bénéfices pour mon agence. Donc, soit quasiment environ 50 000 euros de bénéfices pour le client. Et le problème qui est arrivé, c'est qu'ils ont voulu se digitaliser en interne tout simplement. Et ça, c'est un réel problème. C'est que je n'ai strictement rien pu faire pour pouvoir les empêcher de se digitaliser en interne. C'est vraiment la seule option en fait quand le client va vous quitter. De pourquoi en fait il vous quitte ? Il veut tout simplement en fait se digitaliser en interne. La seule motivation de cette entreprise était de faire des économies. C'est tout à fait compréhensible. Mais par rapport à ça, et le problème c'est qu'ils ont pris un seul employé en interne pour pouvoir gérer les publicités. Je vous avoue que j'ai un petit peu rigolé quand la CEO de l'entreprise m'a dit ça au téléphone. Clairement. Mais en fait, la question qu'il faut réellement se poser, c'est que beaucoup d'entreprises ne réalisent pas à quel point il est difficile d'apporter des résultats. Pour l'instant, tout va bien se passer. Ils ont les publicités gagnantes, ils ont les intérêts gagnants, on les a bien scalés, etc. Mais combien de temps ça va durer ? Un mois ? Deux mois ? Trois mois ? Vous savez, vous comme moi, que les publicités gagnantes ont une durée de vie. Elles sont éphémères. Et est-ce que ce nouveau employé va-t-il réussir à trouver de nouvelles publicités gagnantes ? C'est réellement la question qu'il faut se poser. Car pour trouver des nouvelles publicités gagnantes, des axes marketing, des copywriting qui marchent bien et des bons centres d'intérêt, ça demande énormément d'expérience en termes de marketing. Surtout pour arriver à ce stade. On était quasiment sur un CR à six chiffres. Et je vous garantis que ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à ce genre de résultats. Surtout que j'ai plusieurs clients dans ce domaine de sous-nige. Donc, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au final, ils vont peut-être économiser 1 000, 2 000, 3 000 euros. Mais est-ce qu'ils vont réellement être rentables sur du long terme ? Surtout qu'auparavant, ils ne faisaient pas du tout de publicité en ligne. Ils n'avaient pas cet esprit digital. C'est moi-même, en fait, quand je les ai contactés, que je leur ai montré l'opportunité qu'il y avait par rapport aux produits qu'ils vendaient. Et comme j'ai dit à la CEO, je pense qu'un seul prestataire, à mon goût, c'est beaucoup trop juste pour pouvoir apporter d'importants résultats à votre business. Donc, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous aussi, vous avez des clients avec lesquels ça fonctionne bien depuis plusieurs mois, gardez toujours à l'esprit qu'ils peuvent vous quitter à tout moment pour pouvoir se digitaliser en interne et peut-être ou pas faire des économies. Donc, également à votre tour en commentaire, dites-moi toutes les erreurs que vous avez commises avec votre agence SMMA. Et vous retrouverez également dans le premier lien dans la description une formation 100% gratuite afin d'apprendre des meilleures stratégies en SMMA. Donc, les amis, c'était Julien. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501